... et EMA, très adaptés, de bonne qualité à toute la population congolaise. Il faut être une initiative, pour ceux qui ne savent pas, être une initiative de guise catholique, des évêques réunis au Saint-Cinco. Nous avons un capital 100% congolais. Pour avoir plus de détails, vous allez trouver des tailleurs sur chaque chaise dans cette salle. Vous pouvez aussi vous rapprocher de notre équipe qui est là, en avion, en couleur et en faute, pour les détails concernant tous nos propômes, de fonds, à la population congolaise en particulier, de nos choix. Je vous remercie. Merci beaucoup. Nous donnons la parole à Mata Magnon, à la représentante de l'Afrique, qui nous accompagne. Merci beaucoup. Et comme on vient de le dire, je représente la Fédération des entreprises et de l'Ontario. Nous sommes là, la FEC est là. Nous allons en anglais remercier le DASU pour cette initiative, Mme Michel également, pour son dynamisme, qui a voulu apporter un plus aux opérateurs économiques de tous les secteurs, un RDC en matière d'assurance et de crédit. Nous, c'est la Fédération des entreprises du Congo, qui est une organisation patronale, une association de dons d'affaires, qui travaille ensemble, qui envoie notre tissu économique, et qui se veut également être des partenaires, des médias en matière économique, et qui est dans la promotion de tout ce qui est activité commerciale. Vous allez vous rendre compte que la plupart d'entreprises ici sont déjà membres. La Fédération du Congo, en collaboration, bien sûr, avec toutes les entreprises qui sont membres, travaille sur la base des communautés professionnels, qui sont repartis selon les différents secteurs que nous avons dans la vie d'affaires. Et nous avons plusieurs comités professionnels qui regroupent les entrepreneurs, les sociétés, les grandes entreprises, pour défendre leurs intérêts. La Fédération des entreprises du Congo, c'est un syndicat, parce qu'elle porte le problème des signes membres, qui sont des entreprises, et même de blédoyer, dans le sens de les accompagner, de les assister, et aussi organiser des formations, des renforcements des capacités, et de toutes sortes, pour permettre à ce que les entreprises travaillent dans un climat sain, assaini, et voir dans quelle mesure prospérer dans leurs objectifs. Et au sein de la Fédération des entreprises du Congo, avec tout ce que nous avons comme comité professionnel, nous avons également, ce que nous soulignons beaucoup plus avec beaucoup de fierté, la Commission des femmes entrepreneurs, qui encadre d'une manière particulière toutes les femmes entrepreneurs. Depuis un certain temps, comme nous le disons, la Fédération des entreprises du Congo, c'est une organisation patronale, mais nous avons développé aussi une politique de proximité, pour ne laisser personne pour camp. Ce qui fait que nous ne sommes pas seulement une fédération des grandes entreprises, mais nous voyons même toutes les initiatives, qui sont porteuses d'espoir au niveau de notre pays, et cela est encadré. Nous avons un incubateur, nous avons des sessions de formation, pour accompagner même des initiatives locales, de promouvoir, afin de pouvoir les amener à la création d'entreprises. Nous sommes en train de travailler également, dans le sens d'accompagner tout ce qui est initiative locale, parce que nous sommes...